Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les produits terminés et je vais commencer tout de suite parce que ma panière est complètement pleine. Je commence par un produit que je vous parle assez régulièrement, c'est l'huile topialise de chez SVR. Donc c'est l'huile lavande, je l'utilise pour moi, pour mon fils et même pour mon visage quand j'ai besoin de me nettoyer le visage sous la douche. Et ça fonctionne hyper bien, ça me dessèche pas la peau, au contraire ça me laisse quand même une certaine hydratation et un certain confort sur la peau. Donc voilà, ça c'est la formule recharge, moi j'ai la pompe d'un litre et je la recharge à peu près je crois tous les 2-3 mois, ouais tous les 3 mois je dirais à peu près je recharge. Donc c'est assez économique, je la rachèterai encore et encore. J'ai fini le spray de Dermina, c'est le spray apaisant sans Célina en 250ml, il était très bien ma foi, je l'ai bien aimé mais j'ai acheté là dernièrement le spray d'Aven et je l'ai trouvé mieux. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il apporte plus de confort le spray d'Aven que celui-ci et c'est rare que je vois une différence entre tous les sprays et ça faisait longtemps que le Aven je l'avais pas utilisé. Et je dois dire que je préfère le Aven, donc là je l'ai en grand format le Aven dont j'en ai pour un long moment. Mais je préfère le Aven, en plus l'Aven je peux l'acheter dans les pharmacies qui sont à côté de chez moi donc c'est mieux que de le commander sur internet. Donc celui-ci non honnêtement je le rachèterai pas et je préfère du coup le Aven. J'ai fini un shampoing de chez L'Oréal, c'est le F-Self Yaluron Repulpe, shampoing hydratant 72 heures à l'acide hyaluronique pour les cheveux déshydratés et fatigués. Il était bien ce shampoing sans plus, on va dire que même parfois je l'aimais pas, il pouvait me faire regresser mes cheveux un petit peu trop vite. Donc ça c'est pas un shampoing que je rachèterais. Voilà. Un autre shampoing de chez Eugène Permas, c'est le Carotin Glow pour les cheveux normaux. Ce shampoing c'est ma soeur qui me l'a donné parce qu'il rendait ses cheveux poisseux assez rapidement et sur moi c'était exactement pareil. Donc je trouvais que c'était un shampoing qui était un petit peu trop riche pour mes cheveux et du coup pour les siens. Du coup je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. J'ai terminé un déodorant de chez Narta Invisible, efficacité 48h. Celui-ci il fonctionne malheureusement pas sur moi quand j'ai trop chaud. Pour une journée classique ça va, mais pour une journée où je vais avoir un petit peu chaud, je vais faire un petit peu plus d'effort, il va pas tenir et donc je vais sentir mauvais. Donc je ne le rachèterai pas. J'ai utilisé une coloration de chez Adzo, donc je vous avais montré dans les précédents produits terminés, la 5.0 et là j'ai pris la 4.0. Donc c'est un petit peu plus froid et plus foncé que celle que j'utilisais parce que j'avais des reflets dorés avec l'autre et ça me dérangeait un petit peu. Donc je voulais voir si en fonçant un petit peu ça pouvait le faire. Écoutez pour le moment je suis assez satisfaite de la coloration. Je l'ai utilisé tube entier parce que j'ai refait du coup tous les cheveux en entier et après je n'utiliserai que pour, je ne rachèterai que pour les racines. Et la coloration est très bien, je l'aime beaucoup et là en s'estompant elle devient un petit peu plus naturelle et je l'aime bien. Comme d'habitude dans mes produits terminés, il y a toujours quasiment un shampoing sec bâtisse, c'est le shampoing sec nude, discret et léger. Celui-ci c'est celui que je préfère le moins des shampoings sec bâtisse, je le trouvais moins efficace que les autres mais j'aime beaucoup son odeur. Donc je ne le rachèterai pas forcément celui-ci mais je crois que j'en ai encore un, je ne suis pas sûre. Mais bon, celui-ci je ne rachèterai pas forcément, je préfère les autres. J'ai terminé une eau micellaire de chez Skin Essentiel de la marque Elvira, ça j'ai trouvé ça chez Action, ça ne coûtait pas cher. En fait je ne me suis pas servie sur le teint, j'aimais beaucoup son odeur d'ailleurs. Mais en fait j'ai des gants ou des cotons démaquillants lavables, excusez-moi pour ma chaise qui grince. Et en fait je m'en servais pour enlever les swatchs, voilà c'est un coup des lingettes quand j'ai oublié de prendre mes cotons et un coup de l'eau micellaire. J'achète celle-ci ou une autre, je m'en fiche, là j'en ai une autre actuellement que j'ai acheté en grande surface. Voilà, elle faisait bien le job mais je ne l'utilisais pas sur le visage. On retrouve comme d'habitude le Mixa Expert peau sensible démaquillant yeux tolérance optimale. Il y a de l'huile démaquillante dedans et c'est pour les yeux sensibles et porteurs de lentilles. Moi il démaquille très bien le maquillage waterproof, il est excellent, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Donc je le rachète sans cesse, j'en ai encore en cours d'utilisation actuellement dans ma salle de bain. Il ne pique pas du tout les yeux, donc vraiment excellent démaquillant. Non, moi j'utilise uniquement sur les yeux et après je fais le reste de mon teint à l'huile ou au baume démaquillant. J'ai terminé aussi un shampoing de chez Dosange, c'est le douce argile shampoing régulateur racines grasses pointes sèches à l'argile purifiante. Purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches. Moi je ne l'utilise que sur mon cuir chevelu parce que je ne mets pas de shampoing sur mes longueurs pour éviter de les abîmer. J'adore ce shampoing, alors il sent un petit peu le please, vous savez le produit pour dépoussiérer, c'est assez perturbant quand je l'utilise. Mais sinon il est excellent, j'adore son efficacité, il permet d'espacer un petit peu plus les shampoings. Ce n'est pas non plus extraordinaire d'un jour supplémentaire mais au moins je peux me laver les cheveux tous les 4 jours on va dire au lieu de tous les 3 jours. Donc je l'aime beaucoup, déjà racheté, déjà en cours d'utilisation dans ma salle de bain. J'ai utilisé une crème pour le corps, donc c'est le Ataderme Intensive Gel Crème Soin Frais Ultra Apaisant de chez Bioderma. Tout le monde peut l'utiliser, les enfants et les adultes et j'adore ce produit, je l'ai acheté l'été dernier, je l'ai racheté cet été. Et en fait c'est un gel crème frais hydratant qui est vachement bien pour l'été du coup ça ne colle pas, ça pénètre vite. Et si vous n'aimez pas vraiment les choses trop nourrissantes pour le corps, ça c'est beaucoup plus léger et c'est un format, c'est un fini, c'est une formule gel crème que j'aime beaucoup et ça je rachèterai l'année prochaine. Je l'applique même sur mon fils parce qu'il n'aime pas trop je vais mettre de la crème mais avec ça, ça passe un petit peu mieux. J'ai utilisé un après-shampooing de chez Garnier Fructis Vitamine et Force démêlant en renforçateur pour les cheveux fragiles à tendance à tomber. Alors oui moi j'ai les cheveux qui tombent beaucoup plus que la normale je suppose parce que je les attache énormément, c'est surtout à cause de ça parce que j'ai pas la patience d'avoir les cheveux là qui me vont dans le cou tout ça. Quand ils sont très longs ça me dérange pas les détacher mais quand ils sont mis longueur ils gênent donc je les attache beaucoup et c'est vrai qu'ils tombent beaucoup, j'ai pas vu qu'ils tombaient moins quand j'utilisais cet après-shampooing. Mais par contre c'est un après-shampooing que j'aime beaucoup, je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais j'adore cet après-shampooing pour... il démêle bien les cheveux mais sans les alourdir, sans trop. Je l'aime beaucoup pour ça parce que mes cheveux sont légers, sont doux, sont brillants et sont faciles à coiffer donc ça je crois que j'en ai un qui est encore en cours d'utilisation dans ma salle de bain. J'ai acheté le shampoing aussi pour tester mais je l'ai pas encore essayé parce que j'en finis avant d'en entamer d'autres. Donc voilà ça je rachète, je l'aime beaucoup. J'ai terminé une crème corps pour... bah une crème pour le corps en vrai dit de chez Garantia, c'est la formule ensorcelante anti-pot de croco. Aux actifs raffermissants, gomme sans grain et sans rinçage, nourrit et hydrate 24h. C'est une crème que j'aime beaucoup, j'ai déjà acheté les gros formats je crois à deux reprises et j'avais ça dans mes tiroirs que je voulais terminer. J'essaye de faire un petit peu de place et de finir les petits trucs comme ça. Je l'aime bien, elle est fluide, je trouve que c'est une bonne crème corps pour l'été, printemps, mais pour l'hiver je la trouve pas assez nourrissante. Donc pour le moment je la rachèterai pas, j'aime bien les beurres corporelles de Body Shop. Pour l'été je préfère quand même celui-ci et j'ai une autre crème corps en ce moment que j'utilise, que je vous montrerai dans les prochains produits terminés je suppose, que je préfère. Donc ça non je rachèterai pas, quand j'ai ça en cadeau c'est très bien mais sinon j'achète pas. Ah bah attendez j'ai l'autre coloration, est-ce que je vous l'ai montré dans les précédents produits terminés ? Je ne sais pas, en tout cas ça c'est la 5.0 châtain clair qui est un petit peu plus chaude, qui est un petit peu plus dorée que celle-ci et que j'utilise plus pour le moment. J'ai fini un parfum de chez Yves Rocher, ça c'était ma mère qui me l'avait donné, c'était l'eau fraîche de rose, c'était mon parfum du quotidien. Là pour le moment je vais pas en racheter, c'était le seul parfum que j'avais en fait, je suis pas une addict au parfum, j'aime quand ça sent bon mais j'ai pas besoin de posséder beaucoup de parfum. Là j'ai que les échantillons que j'ai quand je commande chez Sephora, j'en ai quand même beaucoup donc j'ai utilisé les échantillons et après j'irai voir chez Yves Rocher pour me prendre peut-être la version vanille où j'aime beaucoup la version fleur de cerisier de ce truc mais c'est vrai que j'y mets pas très cher dans mes parfums. D'ailleurs j'aimerais bien tester Parfum Nox quand même, ça m'intéresse d'avoir les parfums pas trop chers qui sentent comme les grandes marques. Je vais aller peut-être pour passer une petite commande chez Parfum Nox. J'ai fini une miniature d'un lait réhydratant pulpe d'Aloe Vera pour peau sèche de chez Yves Rocher, ça j'avais eu en cadeau avec un achat. Quand on a avec les petites cartes Yves Rocher, là vous recevez chez vous et qui vous donne toujours des cadeaux, c'était très sympa à utiliser. Voilà, je l'achèterai pas forcément, c'était pas non plus le produit du siècle mais il était très bien. J'ai acheté ce produit de chez SVR, c'est le SOS Grattage Sikavit Plus, c'est le spray anti-grattage apaisant anti-marque. Efficacité en 30 secondes, c'est pour les bébés, les enfants et les adultes. Ce spray là, vous pouvez l'utiliser si jamais vous faites piquer par les moustiques, si vous avez des démangeaisons, si vous avez des rougeurs, enfin s'il y a plein de choses. C'est apaisant en 30 secondes, ça a un effet froid immédiat et je l'aime beaucoup. C'est un petit produit qui coûte quand même je crois 15 euros il me semble, c'est quand même pas donné. J'en ai encore deux autres en cours d'utilisation parce que mon fils cet été s'est fait piquer. Je pense qu'il a dû se faire piquer au moins une vingtaine de fois par jambe et ça a été l'horreur pour lui et ce spray là l'a beaucoup aidé. Déjà ça aide à cicatriser, ça l'empêche de se gratter quasiment immédiatement avec l'effet froid. Donc ça je vous le recommande si jamais vous avez des démangeaisons, ça calme vraiment pas mal. Et j'en ai encore deux autres, donc ça c'est un produit que je l'achèterai l'été prochain sans aucun problème. J'ai fini ce soin de chez L'Oréal, c'est le Revitalift Filler et à l'acide hyaluronique. Il y a 2,5% d'acide hyaluronique et caféine. C'est un sérum yeux qui fait 20ml je crois, c'est quand même assez grand. Il est pas excessivement cher, il a un peu moins de 20 euros, je l'ai bien aimé, il était bien fermé. L'embout se présentait comme ceci. Et le seul problème c'est que l'embout il faisait mal quand on s'en servait sur le contour des yeux. Moi vous savez que j'ai quand même beaucoup de rides et ça se prenait dans les billes et ça faisait mal. Donc du coup je l'utilisais, je posais comme ça en tapotant et après je venais masser le contour des yeux avec mes doigts. C'est un bon contour des yeux, honnêtement je l'ai bien aimé. C'est un bon sérum, je pourrais le racheter. Là en ce moment j'ai racheté le Vichy mais c'est pas dit qu'un jour je rachète pas celui-ci parce que je l'ai bien aimé. Je trouvais qu'au niveau hydratation c'est bien le job. Dans tous mes produits terminés il y a le super UV anti-tâche anti-pollution. Donc c'est mon solaire avec un indice 50 plus, ça couvre les UVA, UVB et UVA long. J'adore ce solaire, il est fluide, il est hydratant, il s'applique bien, il colle pas, ça se passe super bien pour se maquiller juste après. Honnêtement j'aime beaucoup ce solaire, j'en ai encore 5 en stock donc forcément je le réutilise. Ensuite j'ai terminé une huile démaquillante de chez Uriage, c'est la Iseac huile purifiante nettoie-démaquille, efficacité waterproof. C'est un 100ml, il était en promotion sur Amazon, c'est pour ça que je l'ai acheté parce que moi j'aime pas mettre trop cher dans les huiles démaquillantes, ça je vous l'avais déjà dit. D'ailleurs la Nivea est revenue en stock sur Amazon, j'essaierai de vous la mettre dans le lien dans la barre d'infos, j'en ai 4 en stock déjà. Et j'ai reçu aussi une huile démaquillante de la part du site Stylvana, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc du coup là j'ai le stock d'huile démaquillante, si un jour elle se représente celle-ci en promotion, pourquoi pas la racheter parce qu'honnêtement elle est très efficace, elle fonctionne bien. Je l'ai utilisée sur les yeux, ça s'est bien passé, il n'y avait rien de spécial sauf que ça ne démaquillait pas aussi bien que mon démaquillant yeux de chez Mixa. Donc ça j'utilisais uniquement sur le teint, ça passait bien, ça démaquillait bien, j'ai la peau sensible, ça ne l'a pas fait réagir, donc pourquoi pas la racheter, mais je préfère la Nivea qui est quand même beaucoup moins chère. Ensuite j'ai terminé le CeraVe gel nettoyant anti-rugueusité, donc ça j'utilisais sur le corps, je n'utilisais pas à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'aime bien aussi mon huile. Il y a de l'acide salicylique dedans pour aider à éliminer les cellules en surface et à lisser la peau, c'est doux pour la peau qu'on vient en peau sensible, je ne sais pas s'il y a un nettoyant pour la peau comme ça, c'est très efficace pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si un jour je le rachèterai ou pas, peut-être en promotion, je ne sais pas, mais en tout cas je l'ai utilisé, je n'ai pas vu non plus d'effet sur ma peau, mais bon je ne l'ai pas utilisé tous les jours non plus. Donc pour le moment, je ne rachète pas, j'utilise mon huile et ça va très bien. Ensuite, je vais vous présenter un énorme favori de ces derniers mois de découverte skincare, il s'agit d'un sérum de chez The Ordinary, c'est le Marine Hyaluronic, donc c'est un sérum hydratant qui n'a pas d'acide hyaluronique. Je l'ai découvert sur la chaîne de Cyril Laurent, il en a parlé dans une vidéo, il parlait des sérums sans acide hyaluronique et il a mentionné celui-ci, il coûte 8,30€ ou 8,20€, il est disponible je crois uniquement sur le site de The Ordinary. En tout cas, moi c'est là où je l'achète. Il y a 30ml dedans pour 8€ et grâce à ce sérum, j'ai la peau beaucoup plus hydratée et je le vois parce qu'elle est plus repulpée et elle est beaucoup plus lumineuse. Elle a plus de rougeur et là, alors on verra dans les temps un petit peu plus froids quand l'hiver sera arrivé ce que ça donne, mais j'ai beaucoup moins de rougeur, j'ai pas le manque d'hydratation, j'ai la peau beaucoup plus confortable et j'ai la peau tellement plus lumineuse depuis que je l'utilise. Là, j'en ai fini un autre qui est juste ici et en fait j'allais vous en parler dans les produits terminés. Donc voilà, j'en ai fini deux, c'est de la texture, c'est liquide comme de l'eau, ça se fond bien au teint, moi je l'applique vraiment en premier, juste après mon démaquillage et mon nettoyage de peau et ma peau l'aime beaucoup et j'ai vraiment vu une différence avec les autres hydratants ou sérums hydratants que j'ai pu appliquer par le passé. Je sais pas si c'est la texture, si c'est la compo ou pas ou si c'est le tout, mais vraiment ma peau est beaucoup plus hydratée, repulpée et elle est beaucoup plus lumineuse et c'est rare de voir des effets. Quand on a une routine de soins, déjà depuis un moment et qu'on a des bons produits quand même dans sa routine de soins, c'est vrai que quand on intègre des nouveaux, c'est rare de voir une efficacité et là sur celui-ci j'ai vraiment vu la différence, je l'aime tellement que je l'ai racheté en 4 exemplaires sur le site The Ordinary pour avoir la livraison gratuite qui est à partir de 25€, comme ça, ça m'évite de passer des commandes tous les mois, au moins je vais en avoir en stock, je l'adore et je vous en reparlerai de toute façon dans les favoris qui arriveront d'ici la semaine prochaine, mais si vous cherchez un sérum sans acide hyaluronique, moi je vous recommande celui-ci, en plus il n'est pas très cher pour essayer, il est excellent. J'ai terminé un produit pour les ongles, alors il n'est jamais terminé celui-ci, c'est le InstaDry de chez Sally & Cell, c'est le top coat de vernis de protection, c'est mon top coat favori, je ne vais pas en changer, je l'achète soit sur Amazon, soit en magasin quand je le trouve, il est disponible en général chez Leclerc et Carrefour et ce top coat est génial, à part qu'il périme assez rapidement, même si je l'utilise très souvent, je me fais les ongles toutes les semaines, sauf quand je fais du semi-permanent c'est toutes les deux semaines, et ce top coat va vous sécher les ongles en surface instantanément, il va faire tenir le vernis beaucoup plus longtemps, et les ongles sont beaucoup plus brillants avec ce top coat qu'avec les autres que j'ai pu utiliser, donc c'est un grand favori depuis plusieurs années que je rachète à chaque fois. J'ai terminé un Sensify Nutri Baume de chez SVR, c'est un soin nourrissant apaisant, que j'ai beaucoup aimé, en fait je le mettais le soir après tous mes sérums, et je trouvais qu'il venait vraiment donner du confort à ma peau, le soir vraiment je mets de l'hydratation et soit de l'huile ou soit un baume bien nourrissant, et le matin je ne mets que des sérums hydratants plus mon solaire, voilà le soir je charge en gras sur ma peau, et ce baume était vraiment excellent. Si un jour il est en promotion je le rachèterai, mais j'ai tendance à préférer l'huile Sensify de SVR pour le soir, qui me donne aussi ce confort à la peau et ce gras que ma peau a besoin, surtout sur les joues parce que c'est sec, et voilà il est très bien, mais je ne rachèterai pas forcément celui-ci, après je n'aime pas trop le packaging, parce que ce genre de packaging un petit peu tube comme ça, anciens ont tendance à se craquer quand on essaye de faire sortir vraiment tout le produit. J'ai terminé un mini comme ça de chez Lanolips, c'est un multi-baume noix de coco, je l'ai beaucoup aimé, il était très efficace sur les lèvres, j'en ai encore deux autres, j'en ai un au citron et un à la fraise, je l'ai utilisé aussi sur les lèvres de mon fils parce que quand il arrive, quand il fait froid, les enfants souvent se mouillent beaucoup les lèvres et il commençait à avoir des gersures en deux applications, il n'avait plus rien du tout, donc il l'a beaucoup aimé, il a beaucoup aimé le noix de coco, il n'aime pas trop le citron, mais la noix de coco ça lui a plutôt bien plu et sur mes lèvres aussi c'est hyper efficace, donc je pourrais racheter, là j'ai acheté le kit qu'ils ont sorti pour Noël de la neige des baumes de lèvres, donc j'en ai pour très très longtemps, donc je ne rachèterai pas tout de suite Lanolips, mais c'est un très bon produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai quand j'aurai plus rien en stock, parce que c'est très très efficace sur les lèvres. Et le dernier produit, il s'agit du sérum multipeptide pour les cils et sourcils de chez The Ordinary, il y a 5ml et il coûte 15€ si mes souvenirs sont bons, donc il se présente comme ceci avec voilà un petit truc que vous mettez sur les cils, alors il n'est pas complètement fini, je l'ai utilisé pendant plus de deux mois il me semble, et je n'ai vu strictement aucun effet malheureusement sur mes cils, au bout d'un moment je trouvais que mes cils étaient plus difficiles à recourber, plus difficiles à maquiller, que j'avais des trous, et je pense que voilà quand j'ai arrêté ce soin ça allait beaucoup mieux, alors est-ce que c'est une coïncidence ou pas je ne sais pas, mais c'est ce que moi j'ai relevé quand je l'ai utilisé, donc c'est bien dommage parce que je me disais un sérum comme ça, The Ordinary en plus ils font de très bons produits soins, j'attendais vraiment qu'il soit efficace, mais ça n'a pas été le cas, donc c'est bien dommage. Du coup je ne le rachèterai pas, et c'est bien dommage pour 15€, je voulais vraiment un sérum de cils qui fonctionne, et que la compo avait l'air en plus plutôt intéressante, donc bon bah c'est dommage pour moi, et voilà sur moi il n'a pas fonctionné. Si vous l'avez testé n'hésitez pas à dire en commentaire si ça a fonctionné pour vous. Et m'écoutez ça y est je vous ai présenté tous mes derniers produits finis, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner également ça me fait très plaisir, moi sur ce je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt, salut !